salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on a le sourire à chaque fois qu'on commence une vidéo et on ne l'a plus quand on la termine et oui c'est ce qui se passe en ce moment aujourd'hui historique encore on fera un petit peu de standard vous inquiétez pas on n'est pas passé sur l'historique mais là ça vient de sortir ça fait plaisir c'est nouveau on n'a jamais vu de deck vampire en historique c'est faux on l'avait déjà vu avant mais pas sur cette chaîne alors on n'a pas vu en historique mais on vous avait présenté ça en standard à l'époque pendant l'été 2019 quand le deck c'est un temps vous avez des jeunes il ya une nouvelle d'actifs bien solide qui carry un petit peu de l'adeur on vous la présente on vous fait la passation pour que vous puissiez aller rosser de l'adeur content de pas streamer qu'un fantôme aujourd'hui est ce qu'il est là où est ce qu'il n'est pas là je suis là je suis à distance ou pas ou alors je suis à distance mais j'ai extrêmement bien fait prank ou pas prank les plus fantômes regardez oh toi tu me grattes et la magie c'est pour toi du coup qu'est ce qu'on a dans cette décliste du vampire de l'interaction de la discarde tout ce qu'il faut pour faire un bon deck un peu pioneer like j'ai envie de dire un petit peu format éternel like a complètement avec un side bigaré pas piqué des hannetons qu'est ce qu'on a également dans cette vidéo une petite annonce bien entendu bon déjà petit pouce bleus ça régale si vous voulez voir sur allez voir faire un tour c'est pas grave c'est pas français mais vous avez compris sur tipeee c'est la description aussi si vous voulez nous soutenir si vous voulez juste voir ce qu'on y a écrit parce que c'est sympa sur leur si vous voulez voir où on en est de la professionnalisation si vous voulez nous soutenir gratuitement c'est possible aussi sur tipeee et si vous voulez pas c'est pas grave juste voilà vous pouvez regarder la vidéo elle de pouce bleu pas abonnez pas commenter hop là comme ça au fond de votre siège est juste qu'il fait et nous ça nous régale ça nous régale aussi évidemment si vous voulez également profiter du code valipel 2021 soit boutique plaine m'amène du vazar où je vais amener directement comme ça le jeu dessous bref très bon manga joue dessous très bon que j'ai marqué et je ne sais pas que de valipel 2021 sur boutique plaine my magic bazar les régaleurs le sponsor de toujours ça vous donne toujours 50% de fidélité supplémentaire et ça ça régale ça fait moins de 5 euros je ne sais pas combien vous en aurez cette fois ci toujours en chiffre entre 1 et 2 millions entre 1 et 2 millions ouais mais il me semble que ça reste proportionnel à ce que vous achetez mais je suis pas certain pour le coup vous voyez avec ce qu'on a mis à abzan angel ou pas ce qu'on a mis à abzan angel c'est incroyable merci à ceux qui utilisent de code ça nous soutient et code créateur mais j'ai qu'à aller faire sur wispy game store voilà et puis du 26 au 28 mars on castra l'acadam championship voilà avec des invités formidables cette déclice voilà cette déclice elle est fantastique tu as fait une révélation à l'attaque des titans là non mais parce qu'on va revenir j'aime quand même j'aime la robobine le 26 et le 28 on va caster le vingtaine non on saute un jour le jour 2 commente pas souvent le jour 2 c'est un peu mou voilà j'en ai pas chaud le 26 27 28 pendant le week-end entre 24 et 30 heures de cas sur trois jours ça commencera à 17 heures sponsorisé officiellement par wizard of the coast le cast en français du caldeme championship ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tournoi sur trois jours avec les meilleurs joueurs du monde qui vont s'affronter dans un format mix avec un standard résolu mais sain et un historique où on ne sait pas ce qui peut se passer les déclice peuvent être dingos ça va être fou on a deux invités cette fois ci un que vous connaissez un qu'on n'a jamais eu sur la chaîne et pourtant on a déjà casté avec lui et pourtant on a déjà casté avec lui les gens ont peut-être déjà deviné pour ceux qui sont là depuis très longtemps on aura baisse marmotte vendredi soir avec moi à partir de 17 heures le jour marmotte pour le caldeme championship ça va être super cool de pouvoir caster avec baisse marmotte le samedi soir à 17 heures on aura guillaume gauthier aux heures de l'éternel que vous adorez avoir avec nous à chaque fois qui m'a encore dit je vais me préparer j'aurai plein d'insights comme d'habitude on sait que guillaume il est toujours il est toujours à la pointe d'insight première personne qui revient une troisième fois je crois ça sera le premier invité à revenir une troisième fois parce que là tout le monde participe au tournoi donc on s'est retrouvé à devoir inviter des gens c'est vrai mais qui ne fait pas ce tournoi c'est vrai c'est vrai en france ne participe pas ils sont très très chauds les français il y en a beaucoup qui sont qualifiés vous savez qu'on aime bien à chaque fois inviter des créateurs de contenu des acteurs de la communauté des joueurs pro et tourner à chaque fois et ça nous fait plaisir du coup de revoir une troisième fois guillaume gauthier et voilà donc ce tournoi là on va pouvoir le commenter passé passé entre 25 et 30 heures en votre compagnie directement sur notre chaîne twitch qui est en description et ben on espère que ça sera de l'immensément belle magie ça fait un bail qu'on n'a pas eu un cast c'est vraiment super attendu et super demandé donc grosse régalade fin venez nous voir nombreux ça va juste être fou quoi que du plaisir ça commencera à 17h plutôt que d'habitude c'est ça enfin les games tout ça commence vers 17h du coup nous on sera le live un poil avant vers 16h30 et on précise qu'il ya un changement d'heure dans le week-end ouais on ne sait pas encore comment ça va se passer par rapport aux heures américaines aux heures françaises du coup ça commencera au pire des cas vient 17h aussi le dimanche mais ça risque d'être décalé à 18h ouais nous verrons on verra parlera on vous confirmera ça dès qu'on a l'info juste voilà pour prévenir ceux qui comptent parce qu'il y en a beaucoup qui ne viennent que le dimanche pour le top 8 la finale tout ça si vous voulez nous retrouver le dimanche ça commencera peut-être un peu plus tard ne soyez pas choqué si vous êtes là 17h et qu'il n'y a rien ça arrivera après vous inquiétez pas est-ce qu'on a tout dit je pense qu'on a quasiment prudit de toute façon il y aura évidemment une vidéo dédiée pour vous présenter un peu le format du tournoi un petit peu parler peut-être des clés ce qu'on attend de tout ça voilà pour que vous ayez vraiment un guide un guide pour pour savoir où nous retrouver et qu'est ce qui va se passer durant ce week-end là mais là on va s'intéresser à dracula la déclise vampire mono noir vampire alors que d'habitude on avait l'habitude de voir les déclises dans hors oeuvre mais l'apparition des landes enneigées et havre sans visage donne vraiment fort envie de jouer monocolor comme comme on peut le voir en ce moment en historique et comme tu le disais c'est une déclise qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en pionnière et qui aussi adapté de ce qu'on a pu voir en standard il ya un an et demi la liste est giga solide ont deux bonnes interactions de la bonne défausse un bon plan de jeu une bonne engine comme disent les américains et non pas le mal de gorge mais non donc il existe rouge voilà une sourine seigneur de sang qui est plein de soccer extrêmement puissant dans la chaîne vampire des bons tour 1 une bonne coeur des bons tours 2 la petite interaction goul piqué des hannetons goul piqué à l'argent avec saurine seigneur de sang impérieux le plus un vous sacrifiez un vampire vous gagnez trois points de vie vous mettez trois blessures où vous voulez vous sacrifiez la goule elle revient à la fin du tour exactement parce que c'est l'effet de la goule et ça c'est bien très épuisant à affronter et donc du coup nous on sera très content de le jouer dans cette vidéo carrément et d'ailleurs même si vous la sacrifiez pas elle que sacrifiez autre chose ça fait revenir la goule si elle était déjà au cimetière c'est vraiment magnifique et ça fait revenir toutes les goules qui a au cimetière toutes les goules s'il y en a plusieurs exactement qu'elle a l'entrière qui a le bon goût d'être un vampire non malheureusement mais c'est une super interaction parce que ça gère à la fois les créatures et les penses au coeur donc qu'importe les menaces diversifiées de votre adversaire vous avez aussi une réponse qui est pour le coup pas étroite qui est assez polyvalente c'est ça d'acquis qui est capable de tout battre et j'ai le sentiment c'est un col qu'en historique la couleur noire est vraiment très puissante ouais on a à la fois de la gestion de cimetière à la fois des interactions de la défauts les anti-bêtes de masse pour s'adapter à elle fois gobelins aux jeux tribaux j'ai l'impression que la couleur noire c'est un petit peu le temps pour la couleur à jouer en ce moment pour le coup exact pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs l'intérêt de jouer vampire de sourine c'est notamment grâce aux champions de crépuscule parce que le moins trois permet de mettre sur le champ bataille un vampire de votre main vous voyez que les vampires sont pas super intéressants à poser sauf lui et quand vous posez un champion il fait du coup son effet d'arrivée en jeu et vous pluchez x cartes et il perd d'expans de vie il s'étend le nombre de vampires que vous contrôlez donc si vous avez fait tour 1 tour 2 un vampire pour 3 sourine je vais champion vous pluchez trois cartes et vous avez mis une 4 4 en plus d'un plan de hockey qui survit parce qu'il arrive à 4 c'est que c'est pour ça entre guillemets que vampire est bon parce qu'on a un bon plan de hockey qui ont pu se fait de la value avec un bon body et autour de ça les ont fait peur des sorties un sommet c'est ça carrément d'ailleurs c'est pour ça qu'on jouait conquistadors qui sont pas et de très bonnes cartes pour le coup dans le pack c'est parce qu'on a besoin d'avoir des des vampires c'est ça des bons vampires à jouer avant votre sourine senior 200 impérieux et puis optionnellement aussi ça permet d'avoir une belle curve et d'ouvrir souvent un coin mais c'est vrai que c'est vachement moins bon qu'un chevalier de la légende ébène on a l'éthérien doué qui est arrivé avec kaladesh remaster et qui était aussi présent dans jumpstart je crois et qui est une super carte contre les decks agressifs donc le deck mendek il est assez près aux jeux agressifs et ça c'est cool avec vos poussées fatales avec vos éthériens doués et compagnie le fait que vous gagnez des points de vie les cavaliers meurtrières les decks aggro on les attend et en même temps on est quand même capable de grinder et d'aller un petit peu se fighter contre les jeux contrôles parce qu'on a des saisies dépensées on a l'interaction sorin et ghoul piqué de à l'argent qui est j'ai trop envie de dire piqué d'un coup qui est super méga chiante pour les jeux contrôles et le havre sans visage qui va mettre un milliard de dégâts déclis giga polyvalente peut-être peut-être une des déclis du format aussi à prendre en compte en tout cas carrément qu'est ce qu'on a dans side ben on va pouvoir répondre encore plus à contrôler plus de discards les contraintes une cage du fossoyeur seulement contre les collectés de compagnie peut-être l'échafour aussi moi parce qu'en fait on a ligné du vide pour gérer vraiment le cimetière et cash du fossoyeur ça empêche nos ghoul piqué à l'argent donc la contre synergie fait qu'on n'en veut pas des milliards non plus quoi effectivement en prise délétère bonne gestion contre tout ce qui va jouer du verre ou du banc les pas des verres les elfes ou les decks grulles ou les anges donc ça touche quand même beaucoup de trucs en plus touche et penses au coeur donc ça ça tue les teferi et les nissa c'est trop bien en plus délétère c'est on dirait une carte étroite mais ça l'est pas du tout ça l'est pas du tout vengeance de l'envoûteuse bah ça c'est très bonne vrace contre elfes ou autres mais bon surtout contre elfes ligné du vide on connaît et peur paralysante aussi parce qu'on dit vampire et tout prendre en 33 sauf vampire ce qui est bien c'est que peur paralysante c'est bien contre tous les jeux aggro alors que vengeance de l'envoûteuse c'est bien contre les jeux tribaux on dirait que les cartes sont un peu les mêmes et tu demandes pourquoi pas jouer quatre de l'une quatre de l'autre elles ont pas exactement le même but exact mais est-ce qu'on est rentré quand même contre elfes les deux les deux entre apatichy quoi est-ce qu'on parle juste jouer ce dès qu'on l'a dit let's go ou l'ont des elfes non bah ils ont déjà vu en tout cas donc j'ai vu ça montre faire une décliste dès que des projets genre on présente un mec on en joue un autre et ensuite on présente l'autre on joue premier c'est incroyable des casés héros vous avez vu ce qu'on a mis à besoin d'enjeun pas aller voir sur la vidéo de vendredi dernier vendredi en super solidité nommé un petit sourine mais on prend il arrive là je vais faire tour 1 chevalier on joue contre l'urus de conquistadors saisie dépensé pour trois ghouls le russe sable peut être quoi ça peut être rock ça peut être ragnos arcaniste pour les lignes et du vide vont faire tellement mal si c'est arcaniste chevalier ouais je crois que c'était mieux conquistadors mettez un point de plus quoi ah oui ce pas très important ouais non je suis en train de me dire je peux peut-être rigueur le les quatre points de vie avec la saisie mais non c'est la tension de la deux saisies du bourg à deux ailes je peux ouais c'est avec dos arcaniste donc lui après ça il on va le fumer en dehors pardon j'ai vu les gens jouent ça avec des shadows bon alors quoi je sais pas mais jouer ça c'est non saisie ouais pas c'est non saisie quoi arcaniste c'est quand même bien bien chiant quoi nous one point hausse mais pourquoi il aurait berserker attend tu lancé un deuxième spell il ya une plus un plus un c'est ça pour le lance de spell il mais il prend de marqueur et il est calme là jusqu'à fin du trou si franchement c'est là il peut faire provisionneuse riz du village en trois il nous met trois points ouais mais pas ok il ya des scénarios ça va être ok mais c'est mignonnet ouais c'est juste mignon quoi cette liste là avec dos arcaniste ça marche très très bien pour ça quoi il a top deck et ah bah bravo va super ah bah j'ai vu un top deck ici bravo putain ça me dégoûte l'attaque avec les deux il aurait gagné plus de points à jouer son spell bon il va le faire il va le faire en l'instant c'est bon contre la signe ou laisse bloquer je bloque le jeu au lion oui c'est vrai il va le sac si je bloquais ça il sacrifie une aller plus trois plus trois ça me met le démon les top deck comme ça de la vidéo commence mal j'avais le sourire il vient de me chier dessus donc là on va faire avre sans visage pour pouvoir attaquer dès le tour d'après saurine sera un gigabond top deck j'ai cru non non avre sans visage ça te permettra de c'est ça alors voilà c'est j'attaque et je vais tuer ça en moi je pense perdons de bloquer parce que la boule piqué le bloc mal ça arrive engagé c'est ça non mais il va devenir 5 5 mena certainement pas s'il fait rien ça bloquait mieux mais autant en tibet ça va remettra d'ailleurs de la jouer en créature pour d'après ça c'est méchant il va pouvoir rejouer quoi rick du village ou droit au premier né plutôt rick du village moi je vais tuer l'organiste plutôt que le berserker c'est vrai que ça mais c'est la croix d'autre derrière dans son cimetière une fois qu'il avait réanimé quoi non on s'en fout et réanime que rite ouais non peut-être qu'on accepte moi je gérerai plutôt le berserker ouais et là il va jouer sans rite du village c'est bien pour lui et nous on va tuer la 5 5 1 ouais là il faut économiser les pèvres à ce top deck il met trop yimbe ouais ouf je te prends ta bête je la sacrifie mais à chaque fois qu'on fait une saisie sur quelqu'un je sais pas si tu as remarqué quoi en main je passe t'as remarqué mais ils ont tous ils ont tous et il top d'être après le après la saisie c'est ça c'est qui me qui me met le plus le démon quoi cela dit d'ailleurs une main encore en tibet il est poubelle ouais non je vais encore n'a pas encore à 100 je peux aller mettre des points si tu veux moi j'y vais mais tu pouvais mettre des points et pour avoir aussi ah je mets boule tu mets boule ouais ça bloque arcaniste ok en plus si on si on trouve rien de plus intéressant à jouer on peut faire le land champion ouais que j'ai trois oui ce compte lui même le champion de raison bonne carte le havre compte donc si on a beaucoup de manant peut aussi activer un havre avant de poser un champion un jour peut-être là non mais si on a la sourine par exemple et qu'on pioche un champion bon après ça ça va être mieux de voir son deck ça devient vraiment une poubelle par contre c'est incroyable pioché quoi après il pioché un milliard de cartes un milliard c'est vite dit il a comme une carte en ouais j'ai dit à quoi que non il s'est meulé de 6 donc en fait il a pu chez 6 de plus quand même pas obligé de trouver trois rites du village trouver le droit au premier né juste après la saisie dépensée quand même excusez moi non mais oh non c'est vrai là j'ai l'impression que ce il a il a quoi je peux tuer ça mais il a quoi au cimetière le droit premier né un rite normalement n'est plus dritte de l'eau première que des droits premier donc ça gère pas les champions donc je pourrais faire pousser là dessus j'ai le mana pour activer un havre et bloquer et je garde mon conquistador en bloc ouais pas mal champion c'est pas une option c'est plus une option je passe à deux j'ai un bon bloqueur c'est aussi une option disons que si je joue pas là je joue plus ouais ouais jouer maintenant ou le il faut trouver un saurine pour faire des ingris le tour d'après si on survit on peut le faire il n'a pas trop de riche normalement parce que là le tour d'après c'est saurine double poussée fatale peut le faire de riche il a pas de dégâts à distance non mais mais il peut droit au premier nez ça suffit à nous tuer je crois il a déjà eu deux ouais il faut qu'il ait de la main c'est pas celui qui a pas celui que la cimetière qui compte et beaucoup de doublons quand même quand même bon c'est chiant mais on ne repart on merci on meurt qu'on prend près à vous ouais il nous enlève le bloqueur avec droit au premier nez en prenant conquista d'or vicieux ah oui mais t'açon il peut rejouer le chef de saut de sang ouais il préfère juste faire le malin en plus vas-y passe à la prochaine attends il tient fait chez mal bon ça va réfléchit là la ligne l'arrivée bon va rentrer ce qui permet d'annihiler son deck souligne les 8 c'est tellement drôle et peur paralysant je pense et aussi la cage parce que on m'en fout pas s'emmerder et non ça et non qu'est ce qu'est naze conquista d'or vicieux c'est tout pérat qui va lire c'est pas un croyant ou le piqué à l'argent c'est pour lui aussi ah oui qu'ils aiment faire la synergie ouais après la synergie sourine elle se suffit à elle-même de toute façon tu as rentré des cages donc c'est mieux cavalier ouais cavalier c'est trop bien ça gère ses crocs ça ça gère toutes ses cartes tu as un deux trois lifelink ok et après tu enlèves genre un zélateur je pense ah attends mais qu'attends je dis de la merde et saisie dépensé c'est pourri contre lui tu préfères avoir des des ghoules piqué à l'argent parti comme ça ouais c'est peut-être mieux franchement saisie va nous pas rêver dans ces match-up là ouais c'est vrai que mettre ses spells au cimetière c'est pas fou quoi c'est pas fou là on va un mouligan dans l'inlay on a gagné en vrai ça peut se passer mais je crois pas qu'on va à mouligan on va juste l'avoir maintenant voilà parfait je veux les deux ans confirm alors il fait quoi ton deck de piste maintenant à les compétences et non mais c'est gagné ben genre arcanis c'est une 1 3 pour deux a quand même fait quatre cartes de notre main à tour 1 claim fame ça ne fait plus rien son lurus est mort croque ça pour deux ça défasse un il ya beaucoup de cartes qui font plus grand chose là ni c'est quoi j'aimerais que tu me rappelles ce que fait arcanis dans son deck là c'est un 3 pour deux voilà il faut il faut qu'il fasse une sortie young pyromancer ça ça nous met pas très bien encore il a pas mal de ce qu'il peut plus jouer c'est une des possibilités avec un land je t'en supplie un land on est en royale au bar que belle cette lignée tout à lignée d'ailleurs je crois que sinon à bras de la crise a fait avec ses lignes tellurique yes alors du coup on va peut-être plutôt cavalier j'imagine donc elle va lire le berserker ouais ça pourrait être un peu mieux qu'un sorin ici sachant que sinon derrière avec la menace il peut venir taper dedans on n'a pas fait grand chose quoi mais je préfère garder mon chevalier ouais c'est vrai je tue maintenant faut pas qu'ils fasseraient des villages dessus tu seulement et mesi donc un j'ai hâte de voir à quel point c'est le camp route ses cartes sont puissantes là là tu vois que j'adore la sensation de jouer des lignes mais je fournisseurs et à l'amie vraiment lui je crois que c'est le deck qui prend plus le plus frontalement lignée quoi pour le front j'aurais il prend un saint fron on juge ça 4 4 pour 5 la balle je te dis maintenant non mais cavalière au calme après ça il peut pas enfin si je sais il peut pas toucher ça c'est pas grave pas discarde ah tu veux protéger d'une saisie de toute façon là c'est nul la sorin oui oui pour l'instant on jouait une bête ça se garde ça en vrai il fait rien lui qu'est-ce il fait là si nous fait défaut ses sorins pas grave on tape des crades là il fait l'ampe fils de soin fils de soorme il prend huit et nous on fait baaah faut qu'il ait des fils de soorme ils ont des affreux pour gérer les cages mais pas forcément de quoi gérer les lignes les il touche la ligne là il fait c'est quoi ça dure elle est bien en 3 oh je le délègue ah j'aime bien moi pourtant j'adore à c'est l'introi piétinement pardon ma bad là je fais sorin moins 3 sur zélateur c'est de la merde pourquoi c'est pas très bien de la merde non mais non non mais par contre c'est pas ah tu veux dire on peut top des caillantes c'est ça parce que là on peut quand même se prendre crocsac il nous dépose sorin donc tu peux quand même poser sorin et bluffer ton cavalière non je mets un marqueur que si c'est un vampire oua mais la contact mortel en vrai ça prêche et qu'ils fassent juste crocs ça pour deux on perd sorin quoi c'est vrai si on a l'option allons-y tard on va pas perdre la terre ça donne le quoi zélateur non oui et là en fait c'était un vampire ça pourrait être un vampire en bois contraint excusez moi il se trouve qu'en fait alors du coup il peut jamais jouer fame parce que claim n'est jamais dans le cimetière tu peux pas buffé son arcaniste je vous ai dit à quel point je me délecter moi moi valin et j'aime bien c'est que tu aimes bien vas-y donc un point je crois que tu vas pas les mettre là un point je t'assure pas les maîtres au dommage je suis une petite carte je propose de bonnement non mais je te permets et à la puissance on n'est qu'à pas tant que ça mais c'est bien ça va bien si l'on tu l'endons prend oh je vais la jouer ton prochain si je trouve pas de nom il est tiens on va faire quoi c'est quand il n'est là c'est cadeau carré de l'inné il sait le tente il sait qu'il ya plus d'espoir plus ça c'est une 3-2 pour deux lifelings c'est pas mal bon je suis là en plus bravo à cavalière j'avoue qu'on fait quand même une sortie de merde au delà de ça ouais ma triple l'inné mais il a peut-être plein de cartes mortes dans le deck voilà qu'est ce que tu vas faire tu vas y casser mails sont de pulse il pourrait se placer vers pour ça non mais les gens qui cachent donc ouais s'il avait pulse on n'aurait pas mis les quatre lignes les trois lignes les sur le banc manadère ça c'est chiant par contre pouvoir commencer à trouver un château de l'octwain fin des cartes puissantes quoi ouais allez parce que l'envry faisait une sortie pyromancien on est en train de perdre c'est ça qui me fait un peu chier dans cette histoire mais mon poste on l'en va pas poser je regarde bah non il va te faire croque ça tu vas pas trop peur ah ouais des grandes chances quoi que le bleu fait pas plus value de quoi est-ce que le bleu fait pas plus value n'auront pas d'envoi pierre dommage et en plus si tu pièges château de l'octwain tu veux pas avoir de cartes en main faut vraiment tout quoi on a boule piqué c'est bien ça pour la sacrifier plus une carte c'est très bien même t'imagines toutes les cartes mortes qu'il a en main là on va rien faire duel d'infirme sauf que nous on va piocher que des cartes actives oh il existe trois cartes de suite à vue le thème dire ce que c'est du coup son approvisionneur c'est une 1 1 pour froid une 1 pour 1 pendant c'est bien ouais on va piocher une petite carte moi je vais dire vampire et m ou j'attends on en est là moi je crois ce sont aussi une risque de faire des fausses des fossés oui c'est vrai qu'on a toujours croque ça qui où je dirais à gondin un raton laveur existe non ratons laveur moi je crois pas et là je le prends que je dis zombies plusieurs soldats c'est à dire soldats bah il est bon là j'ai ratons laveur il est bon il est bon il ya quand même tellement de cartes en main qui à un moment il va jouer des cartes quand même mais à un moment il ya discarde pas exilé de sa main ouais maintenant il nous fait sortir pyromanciens et l'envoi en chier un peu quoi pour arrêter plus chez elle on a déjà plus chez 8 à mes juste château de l'octwain il ya tellement de trucs qu'ils débrouillent à ce soir voilà ouais bon c'est quoi encore un monde de merde je suis pas très content de la tournure sapon non c'est sûr à une 1 1 pour un première et gagnent du temps quoi passionnant ce que fait qu'ils étaient cas zéro attends comment il bat affreux son visage ici bloc faut mettre deux points il joue pas choc bas s'il le joue je suis pas au courant il peut après je connais pas la déclicie du monde les déclics du monde entier mais il peut avoir juste un anti bête mais dans ce cas là ça c'est pas grave il aurait passé quand on le réactiver ouais c'est dit à merde j'avais pas vu ça du coup c'est pas grave ok please donnez nous une vraie carte quoi c'est un truc de fou c'est gilande incroyable non je prends bien 24 ce que normal quoi je te dis il suffit que ça passe de la merde on perd sur une sortie je vais à la rentière à battre à son je vais leur dire encore une fois j'ai battu un jeu de rage en jouant des 2 2 pour 2 qui n'avait donc c'est sûr que c'est possible ah merci or qui refait venir la goul piqué super et on va tuer surtout le jeune petit romancière qu'elle est dans le plaisir sacrifié zazou les gages mais une propre a putain ça y est je suis content j'ai cru qu'on a laissé ennerver je vais piocher une carte ou pas oui parce que si je pêche une carte je peux pas activer sur une c'est à dire le temps après ouais ouais bah là ah tu voudrais tuer le berserker zazar bon bah je pêche une carte bah ouais parce que là du coup ton sourire à quoi que non même pas ah non mais le tue je mais le tueux il est à 5 si je lui mets un coup de 3 moi je crois que ça c'est pas là c'est de mana je vais plutôt lui mettre 3 et sacrifier ah oui tu pourras sacrifier à ton tour bien sûr avec tout le mana qu'on a sans déconner oufissime je suis en train de devenir dingo le dingo des villes ou dingo des champs mais pose pose tout en par contre il faut que les gens voient qu'ils soient spectateurs mais ça c'est pas une game qui sera que tout quoi oh c'est une game qui doit être vu par là mais j'en suis portable de façon qu'elle jamais les games genre ça doit arriver une fois sur 100 ouais c'est quand c'est vraiment intéressant quand ouais et là c'est intéressant mais il ya une ah ouais mais ça me recherche ça me met le démon j'ai l'impression qu'on joue tous les deux un deck de draf parce que du coup son deck devient naze mais nous on pioche que des landes en fait ou des cartes inutiles et du coup il va nous bourrer avec son berserker de merde qui est invalidé par un par une simple fatal push en fait merci ça c'est bien allez tu moi le concours ça il a son quatrième ride du village on s'en fout ça fait qu'on aurait pu à pas ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça rappelle pas les l'aurice cartes à ce que tu as déjà joué une deux quatre trois trois ouais j'en ai vu ce qu'elle a oui non une ah il a le premier croque ça du coup pour deux nous a mis trois pourquoi l'appuie de son il est super bas ah ouais ouais et nous bidon à l'un c'est dingue ah ouais il a fait which is vengeance on n'a pas le son de tout peut-être que tu as coupé que le son des bruitages ça c'est probable aussi mais comment dans tes audios moi j'ai coupé que la musique ouais moi je sais pas alors il y en a encore pris un land et et au bien voilà c'est vraiment insupportable mais vraiment même deux supportables et il fait une sortie jeune puis romancer il va aller au bout putain il va gagner cette game 2-0 ouais il va faire droit au premier nez prendre un chevalier bourré et on a perdu ouais non au premier nez à combien qui sont passés deux je crois 1 2 3 3 est-ce qu'il en joue quatre après ça il en joue quatre regarde il est en train de le prendre trop bizarre qu'ils aient le son mais pas pour tout mais trop bizarre que l'on perde cette gamme j'ai envie de chier écoutons je reste un peu pantois pardonnez nous 11 ans de catherine les du vide douze ans même donc de cartes active à super tu vas pouvoir tuer jeune pyromancien et là et du coup il a enfin des cartes mordent dans la main là faut que j'attaque non je crois pas pourquoi tu as gagné des points de vie non pas parce que sur ah ouais mais on est mort triple bloc c'est chiant non quand tu deux je gagne deux paires ouais tu d'abord jeune pyro ah non tu veux essayer de le blood sur une phase de bloc ouais ouais vas-y ok t'as raison je pense ouais t'as raison t'as raison c'est vrai que si droit au premier nez nous fait un stand loose quoi qu'on en est là on passe à un centre au premier n'est ouais mais ça a de la valeur ne pas mourir que j'en ai oh ça me va ça ok respecte voilà on va juste j'ai joué j'ai un ancien et comme ça ouais il faut pousser fatal là ça revient en même pas il va mourir de toute façon donc autant que je le garde si je me rejoins je veux dire ah oui oui ok la menier ah oui ok comme ça t'économise la poussée fatale sur moi il s'en est purement tiens il en a joué deux c'est ça je ne suis en ancien ouais ah bah joue non on est à pousser dessus on va passer à 5 c'est avec la s'il a poussé quoi que ça je sais pas combien il en reste il en a 3 mendeigues normalement on peut perdre croque ça c'est ça que tu dis ouais le croque ça ouais hein 16 cartes active sur 16 cartes non actives sur sur 28 ouais on a joué 12 cartes on peut encore vivre grâce à ça j'ai oublié d'action mais mec il doit se dire c'est incroyable que je gagne cette game mais il se rend compte il doit être complètement il doit jubilé quoi doit se dire c'est pas possible ça ne doit pas arriver nous jubilions il jubile malin faut que tu pioches du coup non si plus chanon j'ai perdu faut pas chercher à grid mais qu'est ce qui nous met mieux la 4-4 je peux pas la jouer nous tu non ça je peux pas le jouer ça nous tue détruire un truc je peux jouer en créature en créature c'est j'en ai déjà deux au fond c'est compliqué non je crois qu'il faut passer ouais et j'ai encore un out c'est de sacrifier s'il me fait une gestion pour trouver push et tuer ça je suis éberlué gros après voilà c'est la game de magic mon père c'est la game mais ça nous arrive beaucoup en vidéo ce genre de game complètement improbable what the fuck quoi ouais je tue un jeu ça qui est super ouais ouais ah on est mort sur croque ça dehors dès qu'il a un croque ça c'est game ouais mais sur 13 cartes il en a passé que deux je pioche non ça arrive quoi après c'est pas grave ça nous fait un anti-bet de plus ça fait un anti-bet mais il n'a pas sur croque ça du coup ça c'est bien donc là on va le garder tout le temps ok pour l'instant on n'est plus mort sur croque ça on n'est plus mort sur rien ok et on est en train de faire une remontada il n'a pas de quoi nous mettre des dégâts à distance il me semble peut-être qu'il n'a plus rien en plus que les jeux sont moi silencieux ça mais c'est fou ce qui est en train de se passer ok ça je peux jouer ou tu peux y aller ouais parce qu'on a une poussée fatale qui nous permet d'outrepasser un droit au premier nez parce que là il a droit au premier nez je pense mais c'est pas grave c'est le dernier c'est ça il n'en a plus qu'un si jamais il il va finir par l'avoir un mec c'est fou mec c'est fou cette game il n'avait plus de cartes alors il faut pas toucher un parfait c'est pas censé faire ça donc vas-y c'est bon let's go ok mec c'est incroyable mais il faut laisser notre cash d'ailleurs il faut laisser notre cash d'ailleurs ouais je pense que c'est bien ça défonce que si on pioche quatre l'alignes par game c'est pas obligatoire pierre louis mais c'est bien on a pu chez cartes actives à quel point l'inlay c'est fort on n'a rien fait on a gagné ouais mais on a quoi on était sur la partie la plus variancé du canto le cansaï nous envie cette game et on a quand même gagné quoi les shinkansen nous demande les droits mais qu'ici tous les noms qu'ils veulent reprendre quoi shinkansen tu l'as pris toi j'ai pas pris de shinkansen ah t'as pas pris shinkansen vrai que ça va vite mec ils ont une seconde en retard ils font un fusée quoi c'est vrai trop fort bah ils ont une seconde par an de retard c'est pas mal et c'est une moyenne et c'est une moyenne et il s'excuse moi c'est ça que j'adore c'est surtout le demande pardon l'excusation bien sûr parce qu'à sncf s'excuse pas tous les jours il aura savoir et non fait ouah ça va on a des droits oui vous avez des droits mais moi je m'en fous quoi alors je rigole on prend les leaders allez un petit point de vie c'est que d'ailleurs que j'ai rencontré ça quand j'ai travaillé à sncf bah oui tu m'étonnes et tu te rends compte les gens à quel point ils peuvent être bête pour un peu de retard ah bah par contre j'avoue que autant on se moque de la sncf qui est souvent en grève et avec les trains manquants mais alors la réaction des gens est folle je vais te dire il ya quelqu'un il m'a il m'a un petit peu bousculé verbalement tu vois pour être poli parce que je ne connaissais pas tous les horaires de train en france vous travaillez à sncf non bah oui désolé en fait connaissez pas vous que je travaille à carrefour ils connaissent le prix de la boîte de petits loups par douze alors aux centimes près ah c'est vrai c'est moi que des entreprises mais la réaction des gens est bien bien et je regardais comme ça le type et j'étais en mode mais qu'est ce qui m'arrive là ce qu'est ce comment puis-je interagir avec cette page une interagis plus il va t'enlever toutes tes solutions à un caniste c'est bien ça fait plaisir nickel alors on va moi je vais sorin champion tu vas sorin champion ouais c'est pas mal effectivement oui ça d'ailleurs c'est bien oui c'est bien c'est très très bien il peut pas rejouer ça s'il peut le rejouer enfin il peut le jouer mais il peut cibler ni ça ni ça si il peut payer les quatre ah ouais ouais en le faisant revenir du cintia il peut quand qu'ils comprennent du coup faut pas faire ça parce que du coup il tue forcément ton sorin donc là je crois qu'il faut ghoul mais en fait il va attaquer l'eau des satches et donc on voit le chevalier magoul plutôt comme ça tour d'après tu fais chevalier sorin champion mais il peut il peut utiliser le kick c'est très très méchant c'est j'ai l'impression que c'est pas légal même de faire ça mais un mec qui te dit il fait ouais je le réanime et du coup je paye le kick à l'indivre à l'agro à judge on va voir qu'ils ont fait ça mais on fait pas ça ailleurs quoi et oh il a dénourir les seins il l'a dénourir les seins mais il pensait pas qu'on avait déliné non on va on va le défoncer sur la haute assez juste nul à ça c'est pas bien alors il le cible juste à aller marée chevalier mon 3 et là c'est le game over oula je peux aussi tuer tuer et refaire revenir la goule c'est pas mal c'est mieux non je peux le casser à la main ouais j'aime bien j'aime bien carrément c'est vifiaire ah si là putain ça marchait pas s'il avait village ride parce que tu gagnais pas les pevres je pensais que j'ai gagné quand même ouais ça aurait pu être un peu tricky mais le play est meilleur effectivement bon au pire on se débarrassait de l'arcaniste il gérait quand même pas le sorin et on pouvait havre champion pendant 3 là il a envie de hafre notre sorin s'il a son hafre et nous derrière on le champion de commencer à piocher des cartes où là il se pique un peu le monsieur il parle un peu tu vas dire il se pique comme un speaker ça ça a dégagé ah ouais ah il a le putain il est fort quand même d'avoir pyromancier un hafre c'est ses deux dernières cartes on va le redraw 2 enfin ses trois dernières cartes c'est le land pour jouer ça ouais non c'est une pyromancier et là c'est une scène parce que là on pouvait gérer toutes ces bêtes tous les tours on s'égoule tous les tours il y avait une espèce de boucle le genjutsu éternel et encore une fois beaucoup de mana pour 24 landes cette manière sur combien sur 15 cartes donc la moitié ça c'est nous et notre chance qu'est ce que tu veux y faire ok il n'y a pas de crocs ça qui arrive il y a une petite ligne la lille et ça me régale dommage est ce qu'on a le droit d'attaquer ici avec ça oui tu peux aussi attaquer que ton havre n'oublie pas non on peut commencer à lui mettre la pression il a j'aime vers l'été rien goulant plus que d'attaquer avec havre et tour d'après on fait une giga sauce parce que tour prochain donc là on attaque avec la avec le champion juste alors je peux pas attaquer avec deux havre je peux attaquer avec havre et ça sinon je peux quand même été rien doué bah vas-y alors je crois que c'est mieux le but c'est de le tuer vite parce que là avec son lurus il va reprendre un peu l'ascendant sur la guerre ouais ouais là s'il veut tuer il doit donner des bêtes et là les lunettes elles se font un peu discrètes étonnamment oui l'objet de champ il peut donner ça puisqu'il va rejouer avec le russe donc ça veut dire qu'il est sûr de rejouer son pyromancien mais ne pas faire de marqueur avec donc ça me va par contre on peut pas été rien c'est pas vrai si je mets marion dg ah ok pardon j'ai pas landais encore je savais pas j'avais pas compris tu m'as menti je t'ai menti j'aurais alors si j'attaque avec goul piqué il a donné là 1-1 dedans c'était c'était sûr en fait c'était sûr en fait et je vois arcaniste ok et là du coup faut le bourré encore une fois à fort avec tout alors est-ce que c'est arcaniste ou est-ce que c'est l'urus on est obligé de tuer l'urus ici donc là tu tues l'urus tu attaques avec tout qu'est ce qu'il a d'autre et l'objet de bloquer il est mort affre qui peut pas jouer et nourrir la sang qui peut pas jouer il peut jouer que sauf de sang ou rite bah vas-y tu attaques avec tout tu d'abord l'urus en toi il bloque pas bah si il est mort s'il bloque pas ah non ah non il est on est one off bah c'est sûr que quand même voit tu 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 petit chapeau pointu tu 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 et je joue oui bah tu mets tout cavalier ouais ouais c'est tout s'il veut passer à 1 je vois pas comment il stabilise la game derrière aurait qu'il pioche trop premier nez qu'il fasse revenir village right en attaquant et carcaniste et que sur village right il trouve ça mais plus de points ça c'est mieux ouais il faudrait qu'il trouve x anti bet la goule piqué bah est-ce qu'il a est-ce qu'il a un s'attrait de son organiste il a si la village enfin il a un village right au cimetière s'il trouve droit premier nez il pique une goule qui nous met 4 points qui village right la goule qui draw deux cartes qu'est-ce qu'il faut qu'il trouve pour ne pas mourir sachant qu'on allait un pyromancien et un spell genre pyromancien et et soif ah mais il a même pas de village right faire pyromancien soif sur un éthérien doué token ouais et ça pouvait et je sais même si ouais non putain yes ok l'enfer mais c'était cool mais c'était cool moi sans la game 2 qu'elle qu'elle chiasse un jeu j'ai marquée le chigas chiasque donc ça peut faire une vidéo tout court ah bah oui avec un ami quoi je crois qu'on est bon parce que si on repart et qu'on se reprend arcaniste n'est pas bien ah et le son du jeu est revenu là eh ben c'est pas grave le jeu est bien buggé en vrai c'est un bon jeu vampire ça fait plein de trucs mais ouais tu vois que si on pioche pas 300 ans dans la game 2 c'est juste terminé en fait un giga side contre tous les jeux du format que tu affrontes contrôle agro ou un peu cimetière friendly t'es vraiment armé de ouf c'est que toutes les déclisses que tu me présentes en ce moment avant qu'on fasse les vidéos je me dis putain c'est merdé quoi ah mais l'historique est grave grave cool sauf et c'est chandille pas le que c'est sauf un mais je sais celui qu'on a puni dans la vidéo de vendredi dernier exactement c'est vrai que lui quand tu as montré tu m'as dit ah c'est mignon j'ai dit j'aime bien ce que ça fait et j'ai juste dit ben jamais 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 de ma vie il y a ça et ce qu'il y a dedans c'est non pouce bleu commente t'as porté un abonnement ça régale les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec les chaînes twitch valper magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description